... Thierry Ferstrat, bienvenue. Derrière ce micro, bienvenue Yves Serfmeyer. Vous êtes donc, Thierry Ferstrat, président de l'université de tous les savoirs d'Inar Côte d'Emeraude. Yves Serfmeyer, vous êtes bénévole, membre du bureau et co-organisateur du prix de géopolitique. On va en parler dans quelques instants. Peut-être, avant d'évoquer ce point, Thierry Ferstrat, nous rappelez ce qu'est l'UTLS d'Inar Côte d'Emeraude. Alors, l'UTLS d'Inar Côte d'Emeraude est une association qui est affiliée à l'UFUTA, qui est une organisation qui réunit un certain nombre d'universités de tous les âges. Et donc, nous avons créé ça maintenant, il y a un peu plus de cinq ans. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans les... Nous tangentons les 300 adhérences, ce qui est pour nous très important, avec, mais j'espère avoir l'occasion de vous en reparler, des ouvertures de cours, des séries de conférences et de conférenciers qui viennent nous voir. Hier, nous avons eu d'ailleurs une très très belle conférence avec Pascal Verdeau sur l'Europe, puisqu'il a été correspondant pendant 25 ans de France Télévisions. Et donc, Pascal Verdeau pour faire la liaison avec le prix du jury, enfin du prix de géopolitique, et le président des personnels qualifiés au niveau du prix de géopolitique. D'accord. Alors, on va revenir effectivement là-dessus. On rappelle qu'il y a différents cours, différentes activités que vous proposez à l'UTLS d'Inarco. Voilà, on a différents cours, etc. Ce que l'on peut dire, c'est que nous avons quelqu'un qui s'occupe très... qui est occupé, j'allais presque dire, à temps plein. C'est Chantal, qui s'occupe... Voilà, qui est derrière, qui s'occupe du site. Et notre site est de plus en plus consulté. D'ailleurs, ceux qui voudraient le consulter verront que lundi, nous avons un Babel Cité à l'hôtel Émeraude, à Dinard, sur l'engagement. Babel Cité, c'est quoi le concept ? Un Babel Cité, en fait, nous avons repris le concept de ceux qui faisaient Babel Philo. Et l'idée, c'est une introduction d'une personne sur un sujet, et ensuite une discussion qui est libre et qui est ouverte à tout le monde. D'accord. Il faut être adhérent à l'UTLES ? Non, non, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Justement, c'est ce qu'on a voulu, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, c'est une sorte de manière de nous connaître et de voir, au fond, ce qu'on privilégie, c'est-à-dire le bon débat et puis ce qu'on incite à lire, qu'on incite à approfondir. Enfin, ça, c'est chacun qui le fait en fonction de ses moyens, de ses mesures et de ses envies et de ses désirs. Thierry Verstrat, Auguste Sangor a reçu... La Légion d'honneur, dites-nous. Oui, alors, donc, Auguste Sangor, qui est l'ancien maire de Saint-Briac, qui fut vétérinaire de son État, vient de recevoir la Légion d'honneur. Et en même temps, à l'UTLS, nous travaillons beaucoup sur les questions de francophonie. et nous pensons, dans un mois et demi, deux mois, faire plusieurs événements sur la francophonie, puisque 2024 sera l'année de la francophonie. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Dans ce petit groupe, d'ailleurs, Fabien Regier fait partie, et d'autres. Donc, l'UTLS, c'est un certain nombre de gens qui travaillent. Et une fois qu'ils ont commencé à travailler, qu'ils ont échafaudé, qu'ils ont fait le principe de la construction d'événements, eh bien, le bureau se charge de trouver des salles, etc. Donc, il y a une grosse logistique. Et c'est en ça que la croissance de l'UTLS devient parfois difficile à gérer au jour le jour. Alors, le sujet qui nous occupe aussi aujourd'hui, messieurs Verstrette et Sarfmaier, c'est précisément le premier prix géopolitique, lancement demain à Dinard. Oui. Alors, le premier, donc, nous le faisons demain à l'Ours, donc, à la médiathèque de Dinard. Et donc, nous remercions, parce que, bien justement, ce jour-là, il nous accueille. Et nous accueillons, donc, les deux jurys. D'une part, le jury de personnes qualifiées. On pourra vous donner quelques noms. On ne va pas vous donner tous les noms. Et puis, le jury des lecteurs. Les adhérents. Les adhérents lecteurs. Les adhérents de l'UTLS, pour dire que, au fond, ce sont des adhérents de l'UTLS dont les trois quarts suivent très régulièrement le cours de géopolitique qui se tient tous les mercredis à Saint-Briac. Ah, Saint-Briac, à Saint-Lunière, excusez-moi. À partir de 10h30. Et qui a, en plus ou moins, entre 110 et 120 personnes, puisqu'il y a 158 inscrits. Donc, tous les mercredis. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et ça fait beaucoup de choses à travailler, à préparer. Mais aussi, on a une liste de conférenciers sur les questions de géopolitique. C'est à partir de là où on s'est dit, tiens, ça serait quand même intéressant, puisqu'on recommandait à des lectures, de faire un grand prix du livre de géopolitique. Et Yves s'est occupé. On a fait une première sélection avec un premier comité de lecture. On a sélectionné neuf ouvrages. Bon. Et ensuite, on a pris contact avec les éditeurs. Et là, nous avons eu, mais Yves pourra en parler, un accueil, on va dire, à 90% ou 95% dithyrambique, en disant, mais c'est très bien ce que vous faites. Et les éditeurs qui n'avaient pas été retenus, j'ai dit, mais pourquoi nous n'avons pas été retenus ? Le succès. Voilà. Voilà. Mais en fait, on avait donc cette idée, c'était d'associer le plus possible de gens, autant de l'UTLS, pour inciter nos adhérents à lire encore plus que ce qu'ils font, parce que beaucoup passent beaucoup de temps à lire. Il faut aussi préciser que Thierry a une bibliothèque extraordinaire à titre personnel, et qu'à chaque cours de géopolitique, Thierry vient avec des ouvrages de référence sur le thème qu'il a développé. Donc on s'est dit, ça peut effectivement inciter les gens à lire un peu plus sur la géopolitique, et c'est comme ça qu'on a donc eu l'idée de donner aux grands jurys et aux lecteurs adhérents les mêmes livres à lire. Et on verra à l'arrivée, en plus, qui a choisi. Il y a une grille de lecture qui est proposée, par laquelle il y aura des critères objectifs à chiffrer, et on verra quel est le classement, effectivement, des personnalités qualifiées et le classement des adhérents. Et la lecture se fait jusqu'à fin juin, début juillet ? Voilà. Oui. Ce sont des livres, certains sont assez volumineux, d'autres sont moins volumineux, mais très techniques pour certains. On est en train de finaliser avec l'accès aux livres, on est en train de s'organiser. Alors pour ce faire, on a aussi associé des libraires indépendants d'Inard Saint-Malo, de la région, et de Saint-Briac, bien sûr. On a associé les médiathèques, on est allé voir les médiathèques. On a donc, effectivement, eu un accueil extrêmement positif de ça. Dans les librairies, d'ailleurs, il y a la librairie Curieuse à Saint-Briac, dont le patron vient de passer à la télévision hier soir. Et ça, c'est sympathique. Il y a, bien sûr, les nouvelles impressions de Dinard. Il y a la droguerie de Saint-Servant. Il y a l'étagère de Paramé. Donc ça nous fait une assez belle couverture sur le pays de Dinard Saint-Malo. Dinard Saint-Malo. Et la remise des prix, ce sera en novembre ? Oui, fin octobre, début novembre. D'accord. Un moment fort aussi, quand même. Un moment fort avec, bien sûr, le président du jury, et puis sans doute une personnalité ou deux personnalités qui viendront se joindre à nous pour la remise des prix. Pour l'instant, on a des noms, mais on ne peut pas encore citer ces noms-là. Le président du jury, on peut le citer. On peut le citer, c'est Pascal Virdot. Ah oui, c'est ça, donc Pascal Virdot, que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, par rapport au fait qu'il était correspondant à France Télévisions, Pascal Virdot, qu'on voit sur la Côte d'Emeraude assez fréquemment, puisqu'il a des attaches ici. Nous, on est très très contents de l'avoir parmi nous, et aujourd'hui, il contribue très très activement au travail que nous faisons au niveau de l'UTLS. Et donc, on doit aussi le remercier, parce que, évidemment, en tant que journaliste, il avait pas mal de contacts avec, je dirais, les éditeurs et les auteurs. Donc, ce qui nous a beaucoup aidés dans notre travail, et ce qui a fait qu'il y a eu un effet d'entraînement, et qu'aujourd'hui, on se trouve à gérer cet effet d'entraînement. Donc, neuf livres présélectionnés à lire pour les membres du jury, jusqu'à fin juin, début juillet, pour ce premier prix géopolitique que vous organisez, donc, et lancement, donc, demain, à Dinard, à l'ours, à 17h30, si j'ai bien noté Thierry Ferstraet et Yves Sersmaier. Par ailleurs, y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez laisser aux auditrices et aux auditeurs ? Alors, on va organiser une semaine sur l'Espagne, au mois de mars, donc une semaine complète, comme on a l'habitude. Et puis, nous avons l'intention, dans le cadre des cours de géopolitique, de faire venir des acteurs. Alors, il y en a un qui était un ancien ambassadeur de France en Afrique, qui était ambassadeur de France à Kigali, qui viendra... Bon, évidemment, on a une spécialiste, en fait, de la Suède et de la Baltique, qui n'est autre que la consul de Suède en France, mais qui est en même temps une chercheuse, que j'ai eue il y a très peu de temps au téléphone. Et on attend, là, nous, officiellement, le fait que la Suède pourra rentrer dans l'OTAN, pour qu'elle vienne un peu nous expliquer le changement de cap de la Suède, parce que, n'oublions pas que la Suède, en 14-18, était neutre, et en 39-45, était neutre. Bon, et donc, ça voulait signifier quelque chose, la neutralité. Et puis, on a d'autres perspectives de conférences. Bien sûr, on a aussi la venue du Béradat, que nous attendons, avec tout son cortège et autres. Et puis, encore d'autres événements. Mais j'espère pouvoir revenir début février, parce que, là, le lancement, le redémarrage... Oui, vous êtes pris par le premier prix géopolitique. On est pris par beaucoup de choses, et on s'aperçoit que le temps est court et compté. Oui. Alors, Yves Serfmayer, je vous ai présenté comme bénévole actif tout à l'heure, ce que vous êtes factuellement à l'UTLS, à Dinar, à Codem Road, membre du bureau, et puis, co-organisateur du Prix Géopolitique, première édition, on l'a bien compris. Vous donnez des cours à l'UTLS, vous-même, ou est-ce que vous êtes élève, adhérent ? Je suis élève. De quels cours, si on peut savoir ? Moi, je suis élève de tous les cours de géopolitique, de l'histoire de l'Asie, parce que j'ai un fort tropisme asiatique. Vous avez vécu au Japon, hein ? J'ai vécu au Japon, entre autres, oui. Vous avez travaillé dans le domaine... Dans le domaine de l'énergie. De l'énergie, d'accord. Et j'ai eu cette chance, en fait, merveilleuse. Bon, j'ai des attaches à Saint-Briac, parce que, effectivement, c'est pour ça que je suis ici. Même si mon nom n'est pas un nom d'origine tout à fait bretonne, mais ma grand-mère était de Saint-Briac. J'ai une grand-mère qui s'appelait Marie Josselin, qui est de Saint-Briac, et qui nous a fait le cadeau extraordinaire de nous donner une maison à Saint-Briac, qu'elle a fait construire en 1918, au lendemain de la Première Guerre mondiale, après avoir passé avec son mari, qui était mon grand-père, la Première Guerre, à Saint-Malo-Intramuros, lui étant démobilisé, avant la Première Guerre mondiale, de l'artillerie coloniale, où il avait fait 38 ans ou 40 ans, je dirais, d'artillerie coloniale dans toutes les provinces d'Asie. Donc l'Asie est très importante dans ma vie. Oui, je vois ça, effectivement. Et ça vous semble important, effectivement, de donner des clés de compréhension géopolitique dans ce monde en mutation, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient actuellement, pour ne citer que ces théâtres-là d'action, de vie. Oui, oui, c'est important, et je dirais qu'il faut dépasser l'actualité. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on en discutait hier avec, justement, Pascal Verdeau et une autre journaliste qui a été correspondante d'Antenne 2 à Moscou. Bien, c'est de plus en plus difficile d'informer, parce que les réseaux d'information ont beaucoup changé en 10 ans, et malheureusement, les gens ne lisent pas. Alors j'en profite pour dire que là, nous avons un cours sur politique et religion, religion et politique, et nous allons ouvrir tout un cycle. Alors je vais tâcher de faire venir deux personnalités sur les judaïsmes, pour bien comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est vrai. C'est pluriel le judaïsme. C'est pluriel le judaïsme, et les acceptations politico-religieuses sont aussi plurielles. Et il faut sortir d'un certain nombre de schémas. Après, je dirais, évidemment, on aura l'islam, il faut aussi sortir un certain nombre de schémas. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des présentations qui permettent d'avoir un certain recul, de développer, si je veux dire, dans le bon sens, un esprit critique, et surtout l'envie de lire et d'approfondir, pour se faire réellement une opinion et argumenter, et ne pas rentrer, si je veux dire, dans des guerres de slogans qui conduisent à des bêtises, qui conduisent à ce à quoi on assiste trop souvent, c'est-à-dire ces espèces de forums où, au fond, il s'agit de hausser la voix, de crier plus fort que l'autre. Et puis, on a aussi, là, de nouveau, un fort accent qui est mis sur l'énergie et sur l'environnement. Et il ne faut pas oublier de citer notre ami Bernard Dubois qui s'occupe de cette commission sur l'environnement et sciences. Et l'UTLS est très content, puisqu'à la rentrée, nous allons avoir un cours sur une série de conférences sur tout ce qui est neurosciences, parce que nous avons un jeune chercheur, il a un peu plus de 50 ans, pour nous, mais un jeune chercheur... Oui, 50 ans, c'est jeune. Non, il a près de 60 ans. Mais il est adhérent à l'UTLS et il vient de nous rejoindre pour faire cette série de cours. Ça a été un chercheur très important. Il a passé deux ans en Israël, ça y est, j'ai oublié le nom de l'Institut. Et puis, 5 ans en tant que chercheur... A Tel Aviv ? Oui, à Tel Aviv. Weissman, l'Institut Weissman. Et puis, 5 ans dans une grande université américaine au niveau de la recherche sur les questions de neurophysiologie, etc. Bon, il y aura pas mal de rendez-vous annoncés à l'UTLS d'Inergo des Mournes. Alors, on était en train de faire tout ça, mais bon, je veux dire que les journées n'ont que 24 heures. On a beaucoup d'enthousiasme, mais on a un peu de difficulté à mettre en presse, si j'ose dire. En tous les cas, merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission, mais vous reviendrez, messieurs Thierry Verstrette, président de l'UTLS d'Inergo d'Emeraude. Merci, Yves Serfmayer, pour ces précisions aussi sur ce premier prix géopolitique. On rappelle, lancement demain à l'Ours, à Dinar, à 17h30. Et on a hâte de connaître, effectivement, la suite de tout cela. On vous souhaite une bonne continuation, messieurs. Merci et meilleur vœu. Merci et meilleur vœu aussi pour l'année 2024, qui sera francophone, donc. Oui.